Je m'appelle Djibrin Sen, j'habite à Parnier. J'ai un grand frère, même père, même mère. Il a fait un accident depuis le 18 septembre 2016. Il travaillait dans une entreprise de sécurité qui s'appelle ISCP, Interim, Sécurité, Commerce et Prestations. La directrice, Mme Sayo Kante, est la directrice de cette entreprise. Depuis cet accident, on était à l'hôpital Farnier de hospitalisation. Lorsque j'ai quitté l'hôpital avec cette malade, je suis allé dans leur direction pour déposer une demande pour prise en charge. Ils n'ont pas pris compte de cette demande. Donc, depuis ce lors, mon grand frère n'a pas pu retourner à l'hôpital pour ses soins. De un, ils n'ont pas payé ses salaires depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça a causé qu'il a un handicap physique, un handicap mental, plus la souffrance de sa famille. Donc, partout là où je pars depuis sept mois, moi-même, je ne peux plus travailler parce que c'est un problème. Parce qu'il a sérieusement un problème, il ne peut même pas se déplacer. L'accident est survenu comment et quand et où ? L'accident est survenu le 18 septembre, dimanche le 18 septembre. Lorsqu'il a quitté... 2016. 2016. Lorsqu'il a quitté dans son travail à Patissène, à la descente entre Réfusque et Barnier, c'est là qu'il a fait un accident, environ de 21 heures. Lorsqu'il a fait un accident, on l'a évacué au niveau de l'hôpital Farnier. Il a subi une opération au niveau de sa crâne. Depuis cette opération, il n'a pas pu retourner à l'hôpital pour respecter ses rendez-vous et respecter ses soins. Pourquoi ? Parce que madame, elle n'a pas respecté, elle n'a pas pris ses engagements. Lorsque je l'ai amenée au niveau de l'inspection de travail, elle a signé des apports qui prouvent qu'elle va le prendre en charge. En plus, il a régularisé au niveau de la Caisse de la Sécurité sociale et le paiement de ses salaires. Et depuis ce lors, rien n'a été fait. Et ça, ce sont les documents qui attestent ? Ça, c'est le document. Ça, c'est le document. C'est madame qui a signé ce document. Parce que ce document prouve que vraiment, ça c'est un PV de réconciliation signé par l'inspection de travail et signé par madame Sadio-Kanté et signé par moi-même. Et depuis qu'on a signé ce document, madame, elle n'a pas respecté. Seul point qu'elle a respecté, c'est les 204 000 parce qu'elle m'a fait garantir mon pièce d'identité durant 4 mois. Et maintenant, ce seul point qu'elle a payé, c'est 204 000 pour récupérer mon pièce d'identité. Lorsque j'ai pris mon pièce d'identité, peut-être elle pensait que, après, lorsque je prends mon pièce d'identité, je ne vois plus possible cette affaire. Mais moi, ce qui me concerne, c'est mon frère, la santé de mon frère et sa famille. Et les 200 quelques milles, c'était pour l'hospitalisation ? C'était pour l'hospitalisation parce qu'ils m'ont fait garanter mon pièce d'identité en disant que lorsque je retourne, je viens dans leur direction, ils vont régler ce problème. Il y avait plus de 6 rendez-vous à l'hôpital. Un seul rendez-vous n'a pas été respecté à faute de moyens. Moi, je suis allé partout, à l'inspection du travail, à la quai secrétaire sociale. Tout le monde est au courant de ce dossier, comment ce dossier s'appasse. Je suis allé au tribunal déposer une plainte au niveau du procureur de la République depuis le 23 mois passé. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore d'ici cette plainte. Mais je demande à tous les Sénégalais, à tous les Sénégalais qui m'entendent, vraiment, ce problème, ce n'est pas la première fois. Parce que c'est une entreprise qui emploie 200 et quelques personnes. Mais elle est partée au niveau de la caisse secrétaire sociale en déclarant qu'il n'y a que 25 personnes. Donc la caisse, elle n'a reconnu que seulement 25 personnes parmi les 200 et quelques personnes. Cette dame, ce n'est pas la première fois. Donc les autres travaillent dans la clandestine. Les autres travaillent dans la clandestine et leur salaire misérable de 60 000 francs. Imaginez-vous, quelqu'un qui paye un salaire de 60 000 francs quitte à Paris, chaque jour pour aller à Dakar, à Patissène, pour monter là-bas. 12 heures de temps, chaque jour. Imaginez, les 60 000 francs, qu'est-ce qu'il faut avoir de temps pour nourrir sa famille ? Vraiment, c'est un cas que je souhaite, tous les Sénégalais qui m'entendent, tous les Sénégalais qui m'écoutent, vraiment, je souhaite une aide de ce dossier. Parce que ce n'est pas la première fois. Il y a beaucoup de centaines de personnes qui souffrent dans le même problème, et dans le même problème que mon frère, et il n'y aura jamais de solution. Vous avez déposé une plainte ? J'ai déposé une plainte le 23 mars passé, le 23 mars, au niveau du procuré de la République. La suite ? La suite, je n'ai pas encore la suite, mais chaque semaine, je vois là-bas jusqu'à... Pourquoi vous n'avez pas encore de suite sur ça ? Bon, à chaque fois, quand je pars là-bas, on me dit que non, la suite n'est pas encore sortie. Donc, il faut repasser la semaine prochaine. Donc, chaque semaine, chaque semaine, je passe là-bas. Et qu'est-ce que vous demandez aux autorités judiciaires ? Je demande aux autorités judiciaires de faire le travail, d'obliger cette femme de le montrer que, vraiment, Sénégal, tout le monde est prêt à côté de la justice. De montrer à cette femme que chaque Sénégalais a ses droits dans ce pays-là. De montrer à cette femme qu'il respecte ses engagements qu'il a signés devant l'expression du travail, et qu'il est régularisé devant la caisse de sécurité sociale, et qu'il paye ses salaires pour qu'il puisse retourner à l'hôpital pour suivre ses soins. Vraiment, c'est tout ce que je demande à les Sénégalais, et la justice sénégalais, et le gouvernement sénégalais, et les autorités sénégalais, et tous les Sénégalais qui m'écoutent, qui peuvent m'aider. Moi, je sollicite leur aide de ce dossier-là. Vraiment, je suis fatigué, et mon frère, il est fatigué. Parce que ses enfants, 8 enfants, imaginez-vous, un père de 8 enfants, il ne travaille pas, sa femme ne travaille pas. Donc, comment ces enfants font pour nourrir ? D'ailleurs, il y a deux de ces enfants qui partent à l'école, parce qu'à faute de moyens. Donc, les petits-enfants, ils sont là, ils descendent à l'école, ils n'ont même pas de manger à la maison. Et ils continuent à habiter la maison louée ? Non, voilà, exactement. Ils avaient loué une maison, on l'avait quittée là-bas, parce qu'ils n'ont plus de l'argent pour payer. On l'a exclusée ? Présentement, on l'a prêtée à une maison qui n'a même pas de porte ni de fenêtre. C'est là-bas qu'ils vivent avec ses enfants, avec ses 8 enfants, avec sa femme, avec Lyon. Chaque jour que j'ai fait, le problème a grave, parce qu'il n'a pas reçu ses salaires. Il voit toujours sa famille en train de souffrir, il voit toujours sa famille en train de pleurer à cause de la nourriture. Il ne peut rien faire. Donc, présentement, il a trois malades, handicap physique, handicap mental, plus la souffrance de sa famille. Handicap moral aussi. Handicap moral aussi. Donc, je souhaite, je m'appelle tous les Sénégalais, qui m'écoutent, tous les Sénégalais, qui m'entendent, la justice, les autorités, tous les citoyens sénégalais, qu'ils viennent nous aider dans ces problèmes-là. Parce que vraiment, cette famille, ils sont tellement fatiguées. Vraiment, je vous remercie. Merci.